Et pour parler de cette coopération entre Rabat et Washington, coopération militaire, nous sommes en direct depuis Washington avec Calvin Dock, analyste politique américain. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation de Média 1 TV. Merci, bonjour. Le Maroc et les Etats-Unis renforcent donc leur coopération militaire avec une feuille de route dans le cadre de la 13e session du comité consultatif de défense marocco-américain. Quelles sont les orientations de cette feuille de route entre Rabat et Washington ? Oui, je crois que l'ensemble, cet événement aussi avec l'African Lion, ça symbolise la coopération entre les Etats-Unis et le Maroc. Et aussi aux Etats-Unis, depuis quelques mois, surtout après la rupture de coopération militaire avec le Niger, nous savons qu'il nous faut une nouvelle stratégie militaire qui n'est pas liée avec les histoires, les complexités de nos alliés comme la France, qui reflète l'égalité avec nos partenaires en Afrique et qui est élaborée avec nos partenaires de confiance, notamment le Maroc. Et je crois que l'African Lion et cette réunion, cette cérémonie, les déclarations militaires stabilisent cette coopération à plusieurs niveaux. Alors vous venez de parler à l'instant de l'opération African Lion 2024 qui a effectivement commencé il y a deux jours dans le sud du Maroc. Il s'agit de la 20e édition qui se tient dans le pays, dans le royaume. Quel bilan feriez-vous aujourd'hui de cette coopération militaire entre les deux pays ? 20 ans après. Oui, oui, oui. C'est important parce que l'objectif c'est de protéger nos intérêts, les Etats-Unis et aussi les intérêts du royaume et ses voisins. Et pour le 20e, surtout dans le contexte de cette rupture avec les autres pays que nous avons vu entre les Etats-Unis et les autres pays, je crois que cette collaboration représente un exemple pour la coopération militaire en Afrique et aussi dans le Moyen-Orient et l'Europe, surtout pour l'adaptation des défis actuels. Une des choses qui m'a frappé de cette collaboration cette année, c'est l'usage sur l'Internet par satellite. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la cyber-guerre, c'est une partie de stratégie efficace pour lutter contre le terrorisme et pour élaborer une stratégie de collaboration sécuritaire. Et African Lion, c'est à la forefront de tout ça, comme on dit en anglais. Vous disiez à l'instant, Calvin Dock, que cette coopération militaire entre Rabat et Washington était d'autant plus importante que les Américains se sont éloignés effectivement d'une partie de la région africaine. On parle notamment de la région du Sahel. Quel est le rôle et la contribution du royaume du Maroc aujourd'hui, selon vous, dans le maintien de la paix dans la région, mais aussi sur le continent africain, dans ce contexte-là que l'on vient d'aborder ? Oui. Le Maroc, c'est un partenaire de confiance avec les États-Unis pour plusieurs raisons. Mais une des plus importantes, c'est que déjà, le Maroc est leader sur le continent, sur le leadership de Sa Majesté Le Croix. Alors, le Maroc reconnaît que la prospérité, la sécurité du Maroc dépend de la sécurité de la région et de ses partenaires. Et aussi, on voit une collaboration accrue entre le Maroc et les partenaires en Afrique. Et c'est vraiment noté par les États-Unis. C'est pour ça que le Maroc, c'est un partenaire naturel pour une nouvelle collaboration, en collaboration à plusieurs niveaux, militaire, sécurité, pour ouvrir la porte pour les États-Unis, pour un autre chemin de coopération avec les autres pays africains. Un partenaire naturel pour les États-Unis. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus entre Rabat et Washington ? Quelles sont les perspectives de coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis ? Je crois que la technologie, c'est très important. Comme j'ai dit, nous savons qu'il faut adapter notre stratégie pour les nouveaux défis. Et le Maroc a déjà démontré qu'on a l'expérience, la technologie pour les défis, surtout en Afrique. Et ce n'est pas limité en Afrique, c'est en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Et les États-Unis veulent profiter de cette expérience du Maroc et les partenariats que le Maroc a avec ses voisins pour vraiment élaborer la meilleure stratégie qu'on puisse avoir pour faire face à ces défis. Calvin Dock, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Washington et que vous êtes analyste politique américain. Merci à vous. Merci. Merci.